Bonjour à tous, ici c'est encore et toujours Seth Curtis au micro et pas avec n'importe quel micro, avec mon nouveau micro tout beau tout neuf et qui marche enfin après une semaine à avoir galéré à le régler donc du coup maintenant vous n'aurez plus à subir et mes médiocres commentaires et la qualité de mon micro cette dernière caractéristique sera normalement enfin améliorée du coup pour la reprise des vidéos beaucoup plus régulières maintenant que je suis installé et parfaitement équipé on va suivre le médium de rang 7 japonais, j'ai nommé le tristement célèbre Shiri et aux commandes on va suivre Quentin avec plein de chiffres derrière, un ancien de chez les pinks et vous verrez de toute façon son pseudo marqué en entier à la fin me faites pas chier donc on va passer sur les trucs chiants que sont le matchmaking qui est quand même un petit peu déséquilibré en termes de composition des classes beaucoup plus de lourd pour son équipe que pour l'équipe adverse qui a un petit avantage de médium mais sur la carte falaise avoir un avantage de médium est quand même plutôt sympathique étant donné que les principaux points de map control sont Hello Donuts pour continuer sur les métaphores alimentaires après la banane d'Immelsdorf donc le Donuts c'est aux alentours de E3, E4 et le phare qu'on ne cite plus qui est quand même un point assez sympa pour pouvoir spotter l'équipe adverse tandis que le Donuts est beaucoup plus utile pour le flanquer donc vous pouvez voir pour l'instant le joueur a tenté de prendre le boost qui est maintenant assez connu pour arriver plus vite au Donuts mais la mobilité rachitique, je crois que c'est le mot qui convient du Chiri l'a quand même empêché de le faire assez vite et du coup maintenant il risque de se retrouver bloqué heureusement pour lui il va quand même avoir quelques angles comme on peut le voir et il va pouvoir faire trahir son barilé le barilé qui est à mon sens la seule caractéristique assez sympathique du Chitoin vous avez quand même la capacité de faire 450 dégâts en à peu près 3-4 secondes le seul souci c'est que vous avez une mobilité comme je l'ai dit déjà rachitique vous avez une taille quand même assez monstrueuse pour un médium vous avez strictement aucun blindage hashtag j'aime les artis et j'aime les HE aussi au passage et la pénétration de votre canon qui est à mon sens un peu faible vous avez exactement le même canon que sur le Chito donc en configuration barilé et 155 de peine quand vous avez aucune mobilité que vous ne pouvez pas flanquer les adversaires et qu'en plus vous êtes gros et pas résistant c'est un petit peu difficile de tenir votre rang de seconde ligne et c'est pour ça que ce char est quand même assez mal aimé il a vraiment des caractéristiques trop moyennes sans vraiment qu'il y en ait une qui puisse permettre d'être un atout pour lui donc après avoir démonté le Chiri et vous avoir donné envie de le jouer on va se reconcentrer un petit peu sur le gameplay de notre ami donc on voit que le canon pour l'instant il lui fait un petit peu défaut il a mis pas mal de tirs à côté alors qu'il y avait pas mal de tirs quand même qui étaient bien focus et la position dans laquelle il avait l'air un petit peu bizarre au premier abord mais il arrive quand même à s'ouvrir quelques angles sur le middle ce qui va lui permettre je pense de pouvoir mettre des dégâts un petit peu en traître et surtout d'avoir une position à couvert de l'artille parce que l'artille clairement en Chiri elle vous aime donc on peut voir là un beau réflexe de sa part il attraque le Chiri pour l'immobiliser et lui mettre les deux derniers tirs qui sont bien passés il s'est pris un petit coup du CDC mais quand même vous avez pas mal de PV vous pouvez permettre de temps en temps de vous prendre un tir pas forcément le bienvenu et je suis assez stupéfait de voir que l'équipe adverse est déjà arrivée à ce point et que le lowe est quasiment traversé sans se prendre une cartouche ce qui est quand même un move assez risqué du lowe en même temps trouver un bon joueur de lowe c'est assez rare dans World of Tanks et j'attends toujours d'en croiser donc là ça va être dur de remonter je comprends d'ailleurs pas trop pourquoi il reste là et je ne comprends encore moins ce que fout le Pershing juste devant lui mais bon c'est un peu particulier vous voyez là très clairement vous avez l'exemple de la mobilité rachitique vous êtes gros, vous êtes lourd et en plus vous n'arrivez pas à vous déplacer correctement ce boost se prend très facilement avec beaucoup de chars c'est sûr qu'il y a même des lourds qui doivent mieux s'en sortir que notre pauvre Chiri ici présent il va peut-être pouvoir finir le vous voyez le canon qui est capricieux enfin tous les japonais j'ai l'impression qu'ils ont quand même un canon assez capricieux pour avoir vu pas mal de vidéos du STB1 et de commentaires on dit souvent que la prise en main du canon est toujours un petit peu un petit peu difficile et aléatoire sur ce char et j'ai l'impression que ça suit un peu sur l'ensemble de la lignée je me rappelle des tirs en chito qui sont passés je pense dans des trous noirs pour ressortir dans des univers un petit peu parallèles donc son équipe a quand même pris le contrôle d'une bonne grosse partie de la map les adversaires ont l'air de tous camper autour de son spawn et là du coup il va peut-être pouvoir exprimer un peu plus le talent du Chiri c'est à dire je suis un char de pupute j'attends que les adversaires regardent ailleurs je viens sur leur flanc ou sur leur dos pour pouvoir tirer la pleine mesure de mon barilé qui recharge il me semble à peu près en 8 secondes aux alentours de 8 secondes suivant les équipages et les compétences que vous pouvez avoir donc au niveau de la carte j'ai oublié de dire évitez d'aller en colonne 1-2 c'est toujours le mouroir comme on peut le voir l'équipe adverse avait envoyé quelques chars là-bas et se sont tous fait dessouder par les chars de l'équipe de Quentin donc là il va vraiment être dans une bonne position parce qu'il va pouvoir faire le travers de l'intégralité des chars le genre de parties où vous vous retrouvez dans ce genre de configuration Chiri sont quand même assez rares essayez de toujours en profiter parce que c'est plutôt une aubaine vous ferez souvent plus violet vous servirez plus souvent de piñata qu'autre chose donc on voit que le compteur de dégâts s'incrémente assez vite juste avant de passer le donut il était à peine à 900 dégâts et il y en a déjà fait quasiment 1700 de plus et je pense que la fête va pouvoir continuer vu qu'un nouveau client se présente alors j'ai un peu de mal à comprendre comment un Panther et comment un T26E4 ont pu rester toute la partie près de leur base ce qui est complètement inutile je rappelle que camper à côté de sa base on ne protège pas la base on ne sert juste à rien au front mais bon ça avant de le faire comprendre à tout le monde on a encore un petit peu de chemin donc la partie a l'air plutôt bien engagée je pense qu'il devrait gagner assez rapidement à moins qu'il joue un petit peu tous comme des tanches ce serait bien s'il pouvait choper le RHM il a peut-être un micro-angle alors là c'est moi où les deux premiers tirs se sont fait complètement avaler par le sol ou alors la gravité a subitement changé genre en mode capsule dans Dragon Ball Z j'ai l'impression et du coup c'est dommage qu'il n'ait pas pu amoché le RHM parce que malheureusement j'ai l'impression que son équipe est en train de se faire petit à petit rétamer personne n'est encore trop frais j'ai l'impression voici le T26 mais bon vu la qualité de son jeu comme on a pu le voir tout à l'heure ça m'étonnerait que ça fasse comme un coéquipier fiable pour l'instant donc dans ce genre de situation essayez pour l'instant d'être assez prudent éventuellement vous pouvez échanger vos points de vie pour faire un petit peu de spot mais là vu ce qu'il y a en face il vaut mieux laisser quelqu'un d'un petit peu plus blindé aller le faire parce que clairement si vous prenez un coup de RHM et un coup de WT vous êtes quasiment mort c'est pas forcément une bonne opération et le Shiry n'a malheureusement pas la mobilité pour être un spotter assez efficace le Panther VIII putain ce coup d'artie vous voyez quand je disais que les arties vous aimez bien c'est que l'artie elle est quasiment sûre de faire le maximum de son alpha lorsqu'elle va vous choper vous avez tellement un blindage anecdotique que vous serez une cible prioritaire pour elle même si j'avouerais que Focus a un tier 7 dans une partie tier 9 c'est quand même relativement lâche et mal joué de la part de l'artier mais bon on va pas revenir sur un vieux débat qui entre depuis trop longtemps le forum et les relations entre les joueurs de World of Tanks donc là je pense qu'il va quand même jouer un poil plus prudent dans ce genre de situation où sont les ennemis éventuellement j'irais plutôt me placer vers J5, J6 pour aller faire du spot et pour arriver par un angle par lequel il ne m'attend pas et tandis qu'il a été spot que l'artie lui a tiré dessus les adversaires s'attendent à le voir arriver de ce côté là j'aurais plutôt essayé de changer un petit peu de front pour voir ce que ça donnait éventuellement je pense pouvoir faire un petit peu de spots bon une chance l'artie allié a quand même sorti le WT donc il ne reste plus que le Panther 8-8 qui à mon avis représente un danger monstrueux vu sa position depuis le début de la partie et le plus dangereux pour l'instant encore et toujours le RHM strong camo, strong canon et avec des compétences qui vont bien, une bonne portée de vue ça fait toujours mal toujours se méfier de l'artie, il n'hésitera pas à sortir un Chiri à 8 PV pour profiter de l'expérience du kill donc vous voyez on repart sur la mobilité rachitique c'est impressionnant comme j'aimerais un jour commenter un replay de T-95 avec pilote et moteur HS histoire de voir quelle lenteur on peut parler donc je peux peut-être descendre la vitesse de mes paroles pour se vraiment coller à la réalité du char vous voyez il ne prend pas de risque, il prend vraiment bien large le RHM il aurait éventuellement pu monter dans sa direction mais ça m'étonnerait quand même franchement il a campé en base quasiment toute la partie je ne vois pas pourquoi il changerait à 3000 de la fin donc vu qu'on a un peu de temps, on va parler du score qui est plutôt sympa quand même 3400 dégâts pour l'instant, il a peut-être fait un peu de spot mais malheureusement avec toute l'admiration que j'ai pour Wargaming ils sont arrivés à faire de nouveaux modes très sympathiques mais qui ne marchent malheureusement pas dans les replays ce qui m'a obligé au passage à réinstaller un mode pour savoir les tirs que vous recevez et les tirs que vous mettez c'est bien joué de la part de Wargaming le jour ils arriveront à coder un truc de A à Z je pense qu'on ne jouera déjà plus à World of Tanks mais bon la longue attente je devrais vous mettre des musiques d'ascenseur ou des trucs de jazz un peu cool pendant ce genre de phase histoire que je n'ai pas à combler avec des pseudo blagues dégueulasses donc là il avance prudemment il y a quelques buissons dans le coin où il va peut-être pouvoir aller spotter le RHM je pense qu'il ne craint plus trop de l'arty je pense que l'arty sera plutôt positionné pour tirer à son ancienne position donc il a un petit peu de temps et c'est vraiment là quand vous faites le flanc d'anennemi vous voyez la vitesse à laquelle il a pu décharger le barilet 450 dégâts en à peine 3 secondes il y a assez peu de chars qui peuvent s'envanter les seuls qui peuvent un peu soutenir la comparaison mais il faut le dire vite ce sont les medium check de Oran mais à la différence du Chiri ils ne sont pas moyens ils sont juste topés après c'est mon avis perso et tout ça donc la partie je pense qu'elle est plutôt bien engagée le Panther 8-8 pourrait éventuellement finir le jack mais pourrait pas finir le WT en un coup et à partir du moment où il sera spot de toute façon il risque de prendre le chichi assez vite donc j'espère qu'il va quand même pouvoir se venger de l'arty avant la fin du combat histoire que ce soit un petit peu un petit peu rigolo quand même à pouvoir commenter se dire qu'il s'est vengé de cette salope qu'il a quand même mis un putain de moins 1000 dans les dents donc là j'ai l'impression que ses coéquipiers sont quand même un petit peu lents ça devrait quand même au moins faire 3 minutes que la partie devrait être finie si c'était un petit peu plus un petit peu plus bougé donc clairement le Panther 8-8 c'est vraiment pas un danger il va peut-être pouvoir le finir le premier bounce vous voyez avec la distance vous avez quand même un petit peu de mal en termes de précision et surtout en termes de pénétration vous risquez de bounce sur des cibles très faiblement blindées donc faire quand même attention à l'arty je sais pas trop où elle est elle est dans une position dans laquelle je ne l'attendais pas vous voyez les tirs en mouvement c'est pas non plus ça en plus je crois qu'il me semble qu'il a bounceé le dernier tir c'est vrai que l'artiste a quand même un strong blindage mais bon pour l'instant ça va il fait plutôt une bonne partie et je pense qu'il va la finir maintenant donc comme on peut le voir c'est un char qui reste quand même assez moyen partout mais qui dans certaines circonstances peut vous permettre de faire des parties assez sympathiques donc concernant le tableau des résultats une Master normal une médaille confederate c'est à dire qu'il a endommagé au moins 6,5 qui ont été détruits gros calibre ce qui est plutôt sympa une XP de base de 1833 ce qui est quand même vraiment bon et un dégât total de 4478 ce qui est assez impressionnant en chérie c'est le replay avec le plus de dégâts que j'ai pu trouver sur votre replay et pour la fin vous voyez qu'il a quand même fait au final pratiquement 2200 d'assist ce qui est assez sympa et ce qui lui a permis aussi de maximiser son XP brut et bien donc sur ces dernières images je vous laisse pour une prochaine vidéo qui devrait arriver très vite au revoir à tous 1 – Sous-titrage FR 2021